Arrêtez ces 9 habitudes qui mettent fin à vos reins. Ils sont d'une importance vitale pour tout le monde, car cela peut sauver la vie de votre famille ou d'un proche. Si vous aimez prendre soin de votre santé avec les meilleurs remèdes naturels fait maison comme cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout, activez toutes les notifications pour être les premiers à toujours être au courant de nos nouvelles vidéos, car nous partageons au minimum une vidéo par jour. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté au cœur du bien-être, je vous remercie énormément pour votre soutien. Donc mes chéris, sans plus tarder, let's go! Les reins sont l'un des organes vitaux du corps et sa mission est d'éliminer les toxines du corps par l'urine, ce qui régule les niveaux de minéraux tels que le calcium, le phosphate. Ils peuvent également réguler la pression artérielle, tout en produisant des hormones essentielles et indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ou avez des problèmes rénaux. Les reins aident également à la formation de globules rouges qui sont responsables du transport de l'oxygène et des nutriments dans tout le corps. Lorsque les reins sont malades, nous avons détecté des symptômes tels que des vomissements, une mauvaise haleine, des vertiges, des démangeaisons cutanées, des problèmes respiratoires, des douleurs soudaines, de l'anémie, la fatigue, la sensation de froid tout le temps et bien d'autres. Nous n'avons cité que quelques parmi plusieurs. Si vous voyez l'un de ces signes, je vous conseille de consulter votre médecin. Mais qu'est-ce qui provoque la destruction de la fonction rénale ? Si vous voulez savoir, je vous invite à regarder la vidéo complète afin de savoir les facteurs les plus courants, afin de pouvoir prêter une attention particulière. Alors, en numéro 1, consommez peu d'eau. Sachez que le manque d'eau dans le corps peut causer des lésions rénales importantes. Le sang devient si concentré, ainsi que le flux vers les reins. De cette manière, la capacité des reins à éliminer les toxines du corps est entravée et provoque de nombreux problèmes de santé. La quantité d'eau recommandée par jour, dans le cas d'un adulte, c'est environ 2 litres. Assurez-vous de ne pas en faire trop, car trop d'eau peut également entraver la fonction rénale. Et il est également important de consommer de l'eau de bonne qualité. Avant de continuer, je voudrais savoir d'où vous me regardez pour connaître ce beau pays et d'où vous me soutenez. Surtout, n'oubliez pas de partager ceci au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider bien d'autres. En numéro 2, retenir l'urine. C'est l'un des causes les plus fréquentes de lésions rénales. La rétention d'urine pendant une longue période finit par accumuler des bactéries dans la vessie. Ces bactéries nocives provoquent des infections dans le système urinaire. En plus de garder l'urine dans la vessie, ça provoque également une pression rénale et le nombre d'insuffisances rénales. En troisième position, vous avez la cigarette. Fumer la cigarette est très nocif et tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'elle endommage tous les organes du corps, inclut les reins. Plusieurs études ont trouvé une relation entre le tabagisme et les maladies rénales. Et selon l'Association américaine des patients rénaux, le tabagisme est la principale cause de maladies rénales. Et en phase terminale, augmente la pression atterrée légalement et la fréquence cardiaque en réduisant le flux sanguin dans les vaisseaux. Cette information, vous devez le connaître et le mémoriser par cœur et tout le monde également afin qu'ils puissent prendre soin de leurs reins. Je vous invite donc mes chéris à partager ceci avec vos contacts dans vos groupes préférés, que ce soit Facebook, Snapchat ou dans vos groupes WhatsApp et bien d'autres. Partagez ceci avec votre famille, les amis et tout le monde afin qu'ils puissent savoir comment prendre soin de leurs reins. En numéro 4, Consommer trop de protéines. Une consommation excessive d'aliments à base de protéines comme la viande rouge augmente le risque de maladies rénales. Vous devez donc limiter votre apport en protéines. En cas de problème rénaux, consultez votre médecin pour savoir quel devrait être le pourcentage de votre consommation et de votre alimentation pour éviter plus de complications. En numéro 6, Dormir peu. Peu de gens ignorent l'importance du repos. Cependant, une bonne nuit de sommeil de 7 à 8 heures est essentielle pour le corps, les tissus et les organes. Car, à ce moment, ils se renouvellent pendant cette période. Si cela ne se produit pas, de nombreuses complications se reviennent, en particulier dans les reins. De nombreuses études ont montré qu'un manque de sommeil augmenterait également la pression artérielle et la probabilité de développer les maladies rénales. En numéro 7, En prenant des analgésiques, le plus souvent, de nombreuses personnes utilisent des analgésiques et médicaments pour traiter la douleur, réduire l'inflammation et guérir divers problèmes de santé. Cependant, ces médicaments endommagent les reins et d'autres organes du corps. Si vous ne le savez pas, les analgésiques peuvent réduire le flux sanguin des reins et entraver leurs fonctions. Par conséquent, l'utilisation à long terme de ces médicaments peuvent provoquer des maladies rénales chroniques telles qu'une insuffisance rénale aiguë. Quand je parle des analgésiques, je fais allusion au paracétamol, ibuprofène, tout ce qui... Vous comprenez déjà mes chéris. Je ne veux pas prononcer la marque d'un produit dans ma vidéo pour ne pas avoir des problèmes. D'accord mes chéris ? En numéro 8, vous avez la consommation de trop de caféine. Un excès de caféine augmente la pression artérielle et la pression sur les reins provoquant des problèmes rénaux. La consommation excessive de caféine est directement liée au calcul rénaux. Il convient de noter cependant qu'une consommation modérée de café ou de thé avec de la caféine n'est pas nocif. Mais vous devez éviter d'en ingérer également des boissons gazeuses avec cette substance. En numéro 9, vous avez l'abus d'alcool. Ces boissons transportent des toxines dans les reins. Et à cet effet, ils provoquent des dommages aux reins. Si vous buvez également beaucoup d'alcool, vous savez que l'acide urique est stocké dans les tubules rénaux, conduisant à une obstruction tubulaire qui augmente le risque d'insuffisance rénale. En plus, l'alcool déshydrate le corps, donc altère l'activité normale des reins. Il est important que vous envisagez arrêtez d'avoir ces mauvaises habitudes si vous voulez garder vos reins en bonne santé. Je voudrais savoir de quel pays est-ce que vous me suivez. Je voudrais également savoir laquelle de ces habitudes vous avez. Si vous êtes venu jusqu'ici, laissez-moi un emoji de coeur dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu la vidéo complète. N'oubliez pas de partager ces informations. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube au coeur du bien-être si ce n'est pas encore fait car nous partageons minimum une vidéo par jour. Prenez soin de vous mes amours. Je vous aime, je vous adore. On se prend demain dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye, bye.